Louis Allieu, il y a un certain nombre de points sur lesquels il est revenu, Robert Ménard, on va parler de Vladimir Poutine, mais aussi de l'interdiction du voile. Marine Le Pen dit toujours que l'une de ses premières mesures, ce sera de faire interdire le voile dans l'espace public. Robert Ménard, il dit « j'y étais, j'étais favorable à l'idée d'interdire le voile partout, mais depuis je me suis rendu compte que c'était impossible, c'est une promesse qu'elle ne pourra pas tenir ». Est-ce qu'il ne faut pas le dire clairement ? 80% ou pas loin des Français sont pour l'interdiction du voile. Alors moi, je veux bien qu'on tienne compte d'une espèce d'aspect communautaire des choses, mais il faut maintenant clairement poser le problème. Tout le monde, j'allais dire en France, peut vivre tranquillement, mais il faut respecter les règles. Et ces règles-là, elles sont la loi, la Constitution, etc. Mais est-ce qu'il y aura une règle supplémentaire ? Est-ce qu'il y aura l'interdiction du voile dans l'espace public ? Je pense qu'il ne faut pas y aller, évidemment, d'une manière brutale et immédiate. Et je pense qu'il faut petit à petit fixer des règles de plus en plus explicites sur la laïcité, le respect de la laïcité. Il est anormal qu'il y ait aujourd'hui des femmes – moi, j'écoutais Jeannette Bougrabe, par exemple – des femmes qui se battent pour enlever le voile dans des pays qui leur obligent à le porter. Et que nous, en France, on soit obligés aujourd'hui, devant vous, de me défendre, de dire « Ah ben oui, on ne sait pas si on va l'interdire ou on ne va pas l'interdire ». Le voile est un outil de l'asservissement des femmes. Il est un outil politique dans bien des cas. Et je pense qu'il faut, évidemment, lutter contre le port du voile sur l'ensemble du territoire. Vous nous affirmez donc ce matin que vous interdirez le voile sur l'ensemble du territoire. Il faut le faire avec méthode, avec pédagogie. Mais je pense que la France doit, évidemment, légiférer sur le sujet.